waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyanskubwa on a dit sur cette vidéo pour vous d'abonner activer la cloche n'est pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos bonjour ma soeur aujourd'hui on s'attaque un peu on s'attaque aux femmes ou un peu non on va causer avec nos soeurs nous tous nous allons comprendre ça aujourd'hui tu es jeune tu es venu ça dit tu as maintenant eu 14 ans après 18 ans et du coup tu as commencé à être attiré par certaines choses c'était ça nous voulons par ici tu vois que la fille là c'est l'histoire de cette fille d'une fille elle quand elle avait 14 ans elle regardait la télévision et après 14 ans elle a atteint les 18 ans elle a découvert ses artistes préférés et du coup la fille elle qui sait ce qu'elle fait un copier exactement ce que ses artistes célèbres font c'est-à-dire sa chanteuse préférée faisait ah quand j'ai dit copie là elle mme copie tout elle s'habille comme elle elle a même les cheveux comme elle tout sur elle est égale à sa star préférée mes frères et soeurs mes frères et soeurs et voici que un jour quelqu'un sera attiré par son accoutrement puisque tu veux ressembler à la célébrité mais tu es habillé de façon sexy que va-t-il s'est passé tu vas forcément attirer le regard des ceux qui aiment ça de ceux qui aiment les gens sexy et voici qu'elle attire le regard d'un jeune homme du deuxième homme du troisième homme cette fille là dans cette petite place du coup elle a commencé à avoir deux deux coupes et deux copines et tu es ressemblée à cette célébrité là et les quatre ce qui se passe ma chérie je n'ai pas rien tu n'as pas rien à voir ce que cette fille là elle va tomber maintenant enceinte et elle s'aimait pas qu'il le paie ils vont même c'était mon fils maintenant qu'il va s'occuper de la cour cesse n'a pas suffisamment les moyens de s'occuper de ça ce que vous cherchez à copier mais j'avais moins de la politique ils peuvent se défendre si rihanna par exemple est enceinte elle s'aimait comment la faire elle sert à s'occuper de son enfant mais tu n'es pas il y en a tu vas voir que la fille elle a copié carrément tout de sa star tout de sa star ses cheveux est ce que c'est mauvais mais quand tu vas copier tout de ta star le jour tu vas tomber en scène parce que tu as séduit quelqu'un et qui va ne te fâche pas faut pas te fâcher ce n'est pas tout ce n'est pas tout est-ce que le viole c'est une bonne chose non voici qu'une fille de tu sais pas une mineur une mineur elle va séduit quelqu'un par son accoutrement elle va séduit quelqu'un par son accoutrement et cette personne va la violer maintenant arrive au tribunal vous savez ce qui va se passer là-bas ce qu'on va vous étonner à cet homme pourquoi l'as-tu violé sans son consentement il dit de quoi vous parlez et dit demain de quoi vous parlez mais tu as violé une femme on veut te juger à connaissance il dit de qu'on parle mais de la manière elle est habillée de façon très sexy c'est comme si elle même là elle m'a peu lèvée elle c'est comme si j'avais déjà son consentement sans même qu'elle l'ouvre la bouche hey tout ce mec qui était de la salle était étonné parce que c'est un travail est compliqué selon vous qui a raison maintenant qui a raison un viol n'est pas une bonne chose mais quand vous vous habillez de façon bizarre comme ça ne serait pas étonné que vous soyez violé après c'est mauvais c'est pour séduire tu veux séduire qui au juste si tu veux séduire ton mari là habite toi convenablement c'est qu'un mari doit accepter que sa femme puisse aller avec un autre homme ouvre toi mon frère à cette reti que ta femme se tuise d'autres personnes a pas toi hey là ça devient compliqué ma soeur tu n'es pas il y en a qui n'est pas bien si tu n'es pas niqué minute cherche à ressembler cherche à ma d'abord à marcher selon tes moyens et ne cherche pas à rentrer dans la débauche et tu dois savoir que tu dois accepter ce n'est jusqu'à ta vie celui qui a été présenté le bon chemin regarder le chemin qui vont suivre le bon chemin le chemin là qu'il faut suivre mes frères et soeurs est ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans ce monde vous n'avez pas une idée ne savez pas ce qui se passe dans ce monde et des choses vraiment trop grave et ça ce n'est qu'une petite partie aujourd'hui quand tu m'as dans la rue là tu m'as tu vois tu vois que des gens qui s'habillent de façon bizarre des les femmes là les habillés de façon bizarre ou nous les hommes là vous savez que ça ça comme conséquence sur nous si parmi nous il ya des gens qui se masturbe ils vont jamais abandonner ses péchés pourquoi parce qu'ils se disent ils diront que qu'ils ont à leur portée toutes les images dont ils ont besoin de se masturber il a besoin d'aller s'affirer c'est un site même pour nos graphiques il vient dans le quartier il s'arrête là et dès qu'il vous voit passer il vous filme mais vous poids photo vous devenez maintenant sa femme vous devenez sa femme sans le savoir au travers de quoi de sa main tu n'es pas rien à ni pioncer ma soeur habite toi bien marche comme dieu lui veut que tu marches voici notre soeur qui a dans cette histoire de débauche là excusez-moi elle a carrément eu à coucher avec 100 personnes à la fois sa personne à 100 personnes une femme qui a couché avec sa personne en un mois j'ai accouché avec 100 personnes maintenant la femme est tombée enceinte et il y avait une émission qui passait à la télévision c'est pas si c'est donc regardé mais à cette émission là le travail c'est de chercher à savoir qui dit c'est sans personne là le père c'est tellement dit à sur moi il sait de quoi tu parles maintenant voilà moi j'ai à savoir qui est le père à un parmi ces 100 personnes à une personne cette personne ne voulait tellement être le père c'est à ce point même que cette personne même aimé déjà l'enfant mais voici ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que après avoir analysé après une analyse médicale ils ont trouvé que il n'est pas le père ah et voilà femme là la fille elle a fait deux ans les 10 à sa fille là elle s'est couché comme ça sur le sol en train de pleurer parce que cet homme n'est pas le père va donner paix à son enfant qui va donner paix à son enfant tu veux la copier yana voici tu as séduit quelqu'un qui t'as livré toi même à la débauche c'était les vêtements même à la débauche aujourd'hui la voici ton enfant est là qui sera le père de ton enfant un jour ton enfant va te poser une question maman ok mon papa quelle serait ta réponse ça coûte de cela nous vous parlons nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs ma soeur tu n'es pas rihanna tu n'es pas beyoncé habite toi convenablement suis ce que dieu lui il te demande de faire tu n'es pas rien à elle elle a l'homme le moins de sa politique elle si elle elle si tout de suite là elle fait avoir un copain là tout ce qu'elle a le copain tout ce qu'elle a qui elle veut et elle soit qui a le père de son enfant parce que quand eux mêmes quand eux mêmes ils s'unissent avec quelqu'un le monde entier c'est que ça va telle ou telle personne mais toi là là tu ne l'as copie plus hein là là tu veux plus la copier toi toi ce tu as deux gars trois gars quatre gars depuis quand tu as vu rien à être avec un homme et puis après ça dit en fait les gens cherchent à copier même même de traîner chasse à l'égard c'est tellement à copier les autres ou encore les célébrités que eux mêmes ils font même pire que les célébrités aujourd'hui c'est de ça nous sommes en train de parler c'est grave rien n'a qu'elle a un copain là elle a un seul copain tu vas jamais entendre parler quelque part que rien n'a à tromper une autre personne c'est rare tu as jamais entendu parler de Beyoncé à tromper telle ou telle personne même si c'est dans le monde même si c'est dans le monde mais vous les nous les femmes là nous les filles qui voulons copier tous ces gens là pourquoi nous avons deux copains trois copains quatre copains en même temps que nous sommes en même un seul copain et voici que les grossesses qui en étant question c'est ce n'est pas qui est le père mais de quoi tu parles de quoi est la question ici et mes frères et soeurs ma soeur tu n'es pas rien à la personne à qui tu dois ressembler là tu dois ressembler à jésus-christ à jésus-christ ça veut dire jésus-christ dans ta vie de guider sur le bon chemin et puis tu dois savoir que les rapports sexuels sont uniquement réservés aux personnes mariées tu n'aimes pas encore mariées les copains copines est ce que c'est une bonne affaire voici où ce n'est pas une bonne affaire s'il est difficile aujourd'hui de voir un couple sans rapport sexuel tant copain copine tu as vu une fille elle te plaît là à distance vous pouvez déjà tu peux déjà apprendre beaucoup sur elle tu as fait un homme qui te plaît là à distance s'il t'aime bien là s'il t'aime bien qu'il veut te marier là qu'il vienne à l'église tous ceux qui sont à l'église même ton passé doit savoir que cette personne là c'est la personne là qui veut qui te désire qui veut te marier qui veut rester avec toi c'est tout le tout ta famille dans savoir que cette personne là vraiment s'intéresse à toi quand il va quitter dans ça là tout ce chemin là l'humain va voir le chemin qu'il a parcouru pour ta voile là ça sera difficile maintenant pour lui de rebourser ce chemin il va dire franchement celle-ci là vraiment elle a respecté les règlements de dieu et ça ça sera une fois valeur sûre pour toi une valeur ajoutée aucun nom ne va te dire que tu es comme une jeune fille qu'on a vie c'était un bien sexy elle nous a attiré tant qu'on l'a vu d'être on ne lui a même pas demandé quel est son nom déjà on l'a couché avec elle vous voyez ce que ça donne vous voyez ce que ça donne aujourd'hui là c'est ce qui se passe tu rencontres une fille tu ne lui demandes pas comment elle s'appelle où elle habite est-ce qu'elle est un fantôme est-ce que c'est un démon est-ce que c'est une sirène toi tu t'en fous tout ce qui t'intéresse c'est le sexe qui est dans ta tête c'est le sexe qui est dans ta tête voici l'histoire la plus s'il vous plaît voici une soeur une sorcière qui va rencontrer un jeune et ce jeune comme il va voir les parties de la fille qui sont attirantes tout ça c'est beau lui va se laisser avoir passé cette fille et elle était facile comme ça alors qu'elle est belle elle a tout elle était facile et mes frères et soeurs la facilité c'est un danger sortez de la facilité et voici que il va avoir des rapports c'est seul avec qui avec cette fille après avoir eu ses rapports c'est sans protection elle a refusé mais le condom elle a refusé même les préservatifs à pas avoir eu des rapports c'est seul avec cette fille là où est-ce qu'est-ce qu'il va se passer il va avoir la maladie n'importe quelle maladie mais enfin l'hôpital le groupe continue pour dire n'importe quelle maladie aujourd'hui qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a l'hôpital aurait dit c'est la seule et c'est la seule ici d'un après l'achat cela fait du fruit non 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 c'est pas le 10 elle a empoisonné comme ça c'est spirituellement la maladie la vache j'ai de nom et c'est transmis par quoi par le sexe par le sexe c'est la plus affaire d'enfantement c'est moi je n'ai pas affaire de grossesse fréquence c'est le sexe hé hé mais ta question c'est ce que nous sommes et nous sommes tous nous avons tous nous sommes travers nous avons traversé tous traverser la même situation c'est la même situation donc je sais de quoi il vous parle je sais vraiment de quoi je vous parle hé mes frères et soeurs s'il vous plaît attention à votre vie faute à fait attention à votre vie nous sommes dans un monde trop compliqué aujourd'hui là nous devons faire attention à ce qu'on écoute attention à ce qu'on voit et attention à ce qui sort de notre bouche à tous les actions posées parce que toutes les actions que nous posons auront des répercussions auront un impact et nous aurons payé pour chaque action que nous aurons prise et même pour les paroles vaines que nous avons proféré je compte sur vous pour vous abonner de ce type d'eau à tuer la coche assez assez plus né jésus-christ mâché avait dû ma soeur toi qui est dans le bon chemin qui a décidé de faire ça demande ce que je te demande de fait dans la cour à qui chante là faut foncer un jour à ton mari ça va bien de façon sexy là que tu vas dire quelqu'un dieu sera là pour te donner un bon mari à la fin et tu verras que ce sera le bon il sera sans pareil un mari qui sera même prêt à te soutenir des difficultés c'est le bon une femme qui sera prêt à te soutenir dans les difficultés là c'est la bonne mais une femme qui habite de façon sexy c'est rare de trouver une bonne d'être parmi elle fait attention à vos choix et franchement si bon dieu tu n'es pas rien